Générique Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans ce numéro d'Entre les lignes. Comme vous le savez, la présidentielle approche à grands pas en RDC. 2023, c'est déjà dans quelques mois. Quid des candidats qui vont se présenter à cette présidentielle ? Il y a déjà quelques candidats qui se sont prononcés. On fera un focus sur un candidat. Son action, ses ambitions, son profil est-il idéal pour résorber l'ensemble des problèmes des Congolais ? Nous en parlerons donc dans cette émission. Je reçois dans ce numéro spécial Marcel Kadima, cadre et communicateur du LGD Leadership Gouvernance pour la Démocratie du sénateur Augustin Matatapoyon. Bonjour Marcel Kadima. Bonjour monsieur le journaliste. A l'aise, bien habillé ? Très à l'aise, bien habillé, au rythme de ces phénomènes catastrophiques que nous traversons dans ces pays. Donc nous nous adaptons et c'est pourquoi quand on se tape d'un petit sou, on essaie un peu d'être présentable aux vues aussi de tout le monde. D'accord. Nous comprenons, mais vous êtes cadre du LGD. Ça fait combien de temps que vous êtes parti ? Bon, le parti en soi, c'est un parti, un bébé, mais bien musclé. C'est un parti qui a vu ses jours cette même année. Et donc, depuis la sortie officielle du parti, j'avais adhéré. Et donc, j'existe conformément au nombre ou au jour du parti. Trois axes vont devoir conduire cette émission. La personne, votre candidat à président de la République, Augustin Matatapoyon, On parlera également de ses ambitions et aussi de sa vision pour le Congo. Parlons de la personne d'Ogysin Matatapoyon. Personnellement, qu'est-ce qu'il vous a convaincu chez lui ? Ce qui m'a convaincu d'entrer des jeux, ce n'est pas d'abord sa personne, c'est sa gestion. Vous vous conviendrez avec moi que c'est un premier ministre qu'on n'a jamais connu dans ces pays. Vers les années 60, nous avions connu Lumumba, qui a rencontré plusieurs difficultés. Donc, j'ai eu des difficultés de pouvoir évaluer, n'est-ce pas, sa gestion. Mais depuis la période où, moi, j'existais comme Congolais, J'ai connu un premier ministre Adolf Muzito, j'ai connu un premier ministre Antoine Guizena, j'ai connu, bien évidemment, Matatapoyon et la suite. Mais, écoutez, la personne de Matatapoyon, c'est le bon rapport entre la bonne gouvernance et la personne Matatapoyon. Donc, c'est un homme qui imprime l'orthodoxie des gestions de la chose publique. C'est un homme qui a des bons rapports, des bonnes relations avec la bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'il indique ? Qu'est-ce qu'il indique que M. Matatapoyon a le bon rapport avec la bonne gouvernance ? C'est le leadership. C'est un monsieur qui imprime un leadership des qualités transformationnelles. C'est-à-dire que le leadership des qualités reconnaît en lui les compétences. Il a été promis. Il reconnaît en lui la rigueur dans la gestion de la chose publique. Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était aux affaires ? J'en viens, j'en viens. Vous savez, Matatapoyon, aujourd'hui, s'il est victime de plusieurs acharnements, je pense que nous allons débattre, c'est parce qu'il a commis plusieurs péchés. Mais quel ? Voilà. Son péché, tout d'abord, c'est parce qu'il a été assistant à l'université de Kinshasa pendant 7 ans. Un autre péché de Matatapoyon, c'est parce qu'il a été banquier à la Banque Centrale pendant 12 ans. Un autre péché de Matatapoyon, c'est parce qu'il a été conseiller au ministère des Finances pendant 3 ans. Un autre péché de Matatapoyon, c'est parce qu'il a été directeur général du BSECO pendant 7 ans. Un autre péché de Matatapoyon, c'est parce qu'il a été ministre des Finances pendant 2 ans. Un autre, bien évidemment, un autre péché de Matata Ponyo C'est parce qu'il a été ministre, premier ministre De ces pays pendant 5 ans Et dès son avènement à la primature L'homme qui a trouvé la primature transformée à un restaurant de fortune Vous vous en souviendrez La primature était devenue émaléon Lorsqu'il est venu, il a redoré l'image N'est-ce pas, de cette primature, du blason terni Matata Ponyo, quand il est venu En tant que spécialiste du cadre macroéconomique Il a trouvé l'inflation Il a trouvé les taux d'échange en train de monter et de descendre Il a trouvé les balances des paiements en déséquilibre L'homme a recadré et il a doté au pays un équilibre des balances des paiements Matata Ponyo, en 2014 Si vous lisez les rapports du PNUD De l'indice de développement humain Vous vous conviendrez avec moi que L'homme a donné 11 points A la République démocratique du Congo C'est-à-dire que nous étions classés Parmi les derniers, c'est-à-dire avant-derniers Parmi les 187 pays du monde Et avec Matata Ponyo, oui Ce sont des chiffres, mais en réalité Avec Matata Ponyo, nous avions obtenu 11 points C'est-à-dire que des 187e jusqu'à 176e Avec Matata Ponyo Qu'est-ce qu'il a laissé de concret aux Congolais ? C'est qu'il a laissé de concret aux Congolais A se décider à voter pour Moussa Ponyo ? Sans vergogne, je vais vous répondre en ces termes Les citoyens lambda, parce que c'est de ça qu'il s'agit C'est que, avec Matata Ponyo aujourd'hui Les fonctionnaires ne courent plus derrière les agents payeurs Ils sont bancarisés Ça, c'est un résultat à impact visible Aujourd'hui, ces fonctionnaires qui sont bancarisés Ne murmurent plus avec les billets des banques Parce qu'avec les agents payeurs Ils recevaient des billets déchiquetés Ça, c'est de un De deux, avec Matata Ponyo Aujourd'hui, nous avons une compagnie aérienne Avec quatre avions Parmi lesquels Trois, aujourd'hui, sont à terre Parce qu'il y a une très mauvaise gestion Une gestion médiocre Qui a abîmé les trois avions de Matata Ponyo Comme héritage Aujourd'hui, Matata Ponyo Un avion en bon état a une durée de vie Je ne suis pas technicien Je risque de parler de n'importe quoi Mais je vous dis, civilement Que Matata Ponyo nous a laissé une compagnie aérienne Vous êtes d'accord avec moi ? Et quatre avions Parce que les autres nous ont dit Qu'ils vont créer une autre compagnie aérienne Jusqu'à aujourd'hui On ne sait pas s'ils l'ont créée Nuitama ou soit Je ne sais pas Dans leur monde occulte Alors, je dirais encore que Avec Matata Ponyo Il nous a laissé une compagnie De transport en commun Avec plus de 400 bus Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi Que tous les 400 bus ne fonctionnent Plus de la moitié des bus sont par terre Avec Matata Ponyo La baisse a commencé pendant qu'il était pour les ministres Écoutez, écoutez La baisse a commencé comment ? Comment la baisse a commencé ? La chute aux enfers a commencé pendant qu'il était pour les ministres Mais non, mais non, écoutez Il y a des preuves qui le demandent Écoutez, la gestion d'un état Ce n'est pas comme la gestion d'une boutique Voyez-vous ? C'est pourquoi nous Nous prenons notre philosophie Le matatisme Les amis ont des difficultés D'appliquer le matatisme dans leur gestion C'est pourquoi ils connaissent cette difficulté C'est-à-dire quoi ? Le matatisme, c'est une philosophie Qui légitime la rigueur Dans la gestion des affaires publiques Le matatisme, c'est une philosophie Qui joue le bon rapport N'est-ce pas ? Avec l'orthodoxie de la gestion Capable de détruire tous les enzymes Et autres scories qui laminent les richesses Dans notre pays Le matatisme, c'est cette culture N'est-ce pas ? Imprimée par un individu Capable d'organiser une société Pour satisfaire les besoins des bases Ressentus par le peuple Le matatisme Comme philosophie C'est ces boulevards Qui mènent les gestionnaires de l'état N'est-ce pas ? Vers une bonne destination Cette destination, c'est quoi ? C'est l'intérêt général Nous nous considérons que L'intérêt général C'est une valise Qui renferme plusieurs besoins Les besoins institutionnels Les besoins des hommes politiques Les besoins de la population Et les besoins individuels Donc le matatisme C'est une culture Voilà J'étais en train d'énumérer L'héritage Parce que je n'ai pas encore fini La liste est très longue Matata Pognon C'est celui Vous le comparez ? Certains J'ai suivi son discours Quand il a été investi Un discours ponctué en tout bout de champ Par des acclamations Ce sont des intellectuels Ce n'était pas des badauds Mais oui, ce sont les membres de son parti Non, ce n'est pas les membres du parti Il y avait beaucoup de gens Moi, à cette époque, je n'étais pas encore membre du parti Mais vous étiez sympathisant C'est tout à fait normal Il dit qu'il veut rendre le Congo grand comme le voulait Patrice Lumumba Bien sûr que oui Comme le voulaient tous ses pairs de l'indépendance Tous ceux qui ont balisé le chemin du Congo Quelle corrélation y a-t-il entre Matata Pognon Et ceux Et ceux qui ont balisé le chemin de l'indépendance La concordance qui existe entre Matata Pognon C'est quoi la corrélation ? Oui, la corrélation qui existe entre Matata Pognon et Lumumba C'est la vision éclairée de la République démocrate du Congo Parce qu'aujourd'hui, la pathologie Que nous souffrons dans les chefs de l'exécutif national C'est de la myopie institutionnelle C'est bien les termes La myopie institutionnelle C'est-à-dire que nous sommes incapables de définir Ce que sera la République démocratique du Congo 50 ans à venir Mais avec Matata Pognon Quand il initiait des projets Des projets intégrateurs Tels que par exemple le parc agro-industriel de Bukangalons C'est un projet intégrateur Parce qu'il voyait le Congo Il voyait le Congo en 2030 Qu'est-ce qu'il a né aujourd'hui ? Un Congo capable, n'est-ce pas, de satisfaire Les besoins des bases ressentis par les peuples Un Congo capable de s'autosifier du point de vue alimentaire Parce que, écoutez le paradoxe Qu'est-ce qu'il a né aujourd'hui ? Tout simplement parce que De tous les projets Mais écoutez Les gens qui ont hérité ces projets N'ont pas la culture de la continuité de l'État Voilà pourquoi Ils ont torpillé un projet prometteur Un projet qui pouvait, n'est-ce pas, booster les revenus de la société Un projet qui pouvait remettre la République démocratique du Congo au diapason N'est-ce pas, de l'Afrique du Sud Au diapason, n'est-ce pas, du Canada Au diapason de la Corée du Sud Parce que, rappelez-vous, en 1960 On était au même pays d'égalité que tous ces pays que je vais décider Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas un sens de leadership éclairé des qualités Une vision hélicoptère C'est pourquoi nous sommes en train de réquiler Rappelez-vous que Avec Matata Pogno Il s'agissait D'un projet Bukangalo, c'est un projet pilote On devrait organiser ou créer Une autre structure transformationnelle Dans la province de l'Équateur Une autre structure transformationnelle Au Maniema Et dans toutes les autres provinces Mais Parce que les gens qui ont hérité Ces projets-là Parce que Matata, c'est un planificateur Parce que dans la planification Il y a les plans Dans le plan, il y a les programmes Dans les programmes, il y a les projets Dans les projets, il y a les actions C'est aujourd'hui C'est lui qui n'est pas aujourd'hui Et il y a les résultats Les résultats sont que Les Congolais ont mangé le maïs Des Bukangalo Une année plus tard Le projet Bukangalo Vous savez que cet espace-là C'est Huit fois la ville de Paris C'est-à-dire que c'est un projet intégrateur Ça pouvait employer N'est-ce pas 80% de la population active Avec Bukangalo Et ça pouvait augmenter 60% du revenu national Et donc C'est un projet Pilote Qu'on devrait Considérer comme un bébé Il fallait Les gens qui impriment La vertu Soit qu'ils sont pétris Les compétences Qui impriment La vertu De la bonne gouvernance Pour continuer N'est-ce pas Dans le droit chemin Avec ces projets-là C'est aujourd'hui Le projet Qui est en train D'entacher un peu Sa personnalité Sa crédibilité Au niveau international Quand on se rend compte Qu'un candidat président De la République A des ennuis judiciaires Ça touche A sa crédibilité C'est tout simplement C'est tout ce que nous sommes En train de dire ici Que l'exécutif national Aujourd'hui Souffre de la myopie institutionnelle Il y a plusieurs mots Je pense que si nous serons Le temps De discuter Pour ce faire Parce qu'il faut faire Les diagnostics D'accord Nous avons un état Je ne sais pas Si vous pouvez me permettre Allez-y Pour comprendre Et pour corroborer Ce que vous êtes en train De dire Allez-y Nous avons un état Il faut d'abord comprendre Qu'est-ce qu'un état L'état En tant que polytologue C'est l'ensemble Des trois états Ici nous avons Le premier bloc Les éléments Constitutifs Où nous voyons Les territoires bien déterminés La population L'autorité régnante Le deuxième bloc C'est ce que nous appelons Les éléments existentiels Où nous avons La reconnaissance internationale Nous avons La souveraineté effective Et l'ordre juridique Et le troisième tas C'est celui qui pose problème Où nous avons La théorie du pouvoir C'est l'homme Montesquieu dans son ouvrage Esprit des lois Le pouvoir exécutif Le pouvoir législatif Et le pouvoir Les pouvoirs judiciaires Dans le pouvoir exécutif C'est là que nous trouvons Les institutions Telles que Stupilé Dans la constitution De notre pays Dans son article 68 C'est à dire que L'institution président Et les républiques L'institution gouvernement L'institution parlement Et l'institution Les cours et tribunaux Les pouvoirs exécutifs Qui renferment Toutes Les deux institutions Que je viens de citer Premièrement C'est à dire que Le chef de l'étape Pardon L'institution président Et les républiques Et les gouvernements Et le gouvernement Souffre de la myopie institutionnelle Je vais vous m'expliquer Si vous prenez maintenant Le pouvoir Qui vient à second lieu Le pouvoir Législatif Représenté par Le parlement Souffre de la Présmissie Institutionnelle Et si Vous prenez Les cours et tribunaux Représentés par Le pouvoir Judiciaire Souffre du daltonisme Institutionnel Si vous voulez Que je puisse M'expliquer C'est ça Les diagnostics C'est ça Les diagnostics Comment vous comptez Réjouir ce problème Tous ces problèmes Que vous évoquiez Dès lors que Dès lors que Nous avons Ces trois diagnostics Ajoutez à cela L'élite politique Qui souffre aussi De la parapégie scientifique Et si vous prenez Les politiciens Qui mijotent Dans les partis politiques Souffre aussi De la Ponérologie politique A supposer Que Matata Ponyo Est élu en 2023 Et qu'il est réélu En 2028 Il fera Dix ans Ce qu'il y a C'est dix ans Suffirant pour résoudre Tous ces mots là Parce que Vous dites que Toutes les institutions Ont des problèmes Même l'élite congolaise Voilà Est-ce que Dans dix ans Supposer qu'il y ait Deux mandats Voilà C'est une bonne question Que vous m'avez posée Pourquoi Les gens doutent De Matata Ponyo Ce sont les indécis Qui doutent De Matata Ponyo Mais la plus grande Majorité de la population On n'a pas fait Vous n'avez pas fait De sondage On n'a pas fait De sondage Il y a un sondage Qui est sorti Tantôt de Bercy Quand on fait Les sondages Même dans un quartier On a quand même L'échantillon Et on sait comment Moi je rédige Plusieurs articles Scientifiques On fait certains sondages Même dans un quartier Ça représente quelque chose Dans une commune Bien sûr commune Bien sûr que oui Je suis dans leur position Donc je disais que Les forfaits de Matata Ponyo Aujourd'hui Il est victime De plusieurs conflits Pour répondre A votre question D'abord Je vais commencer Par les derniers conflits Lesquels ? Les conflits mimétiques Ces conflits mimétiques Réviens à répondre A votre question De savoir Est-ce que Matata Ponyo Sera capable N'est-ce pas De donner Un autre ouf De soulagement A la population congolaise En 2023 En 2020 Bien sûr qu'il y a Oui Parce que Il est question de Rejoudre les problèmes De congolais Parce qu'on ne lit pas Un président Pour qu'il vienne Faire la continuité Parce que Quand je dis Qu'il est victime Des conflits mimétiques Parce que Pour lui Matata Ponyo La bonne gestion La bonne gestion N'est-ce pas De la chose publique La bonne gouvernance Pour lui C'est du mimétisme Je ne sais pas Si vous comprenez Du mimétisme C'est-à-dire Pour lui C'est de la routine C'est l'homme Qui a des bonnes C'est l'homme Qui a Des bons rapports Avec l'orthodoxie N'est-ce pas De la gestion De la chose publique Dans le sens Qu'il soit capable N'est-ce pas De répondre A tous les besoins Des bases Ressenties par le peuple Tout simplement Parce que Tout simplement Parce que Il a un projet Vous conviendrez avec moi Que nous sommes Dans un système Dans un régime politique Où l'égalatif Est bicéphale Bien sûr que oui Le président de la république Oui Et le chef du gouvernement Oui Qu'est-ce que vous voulez Et le chef du gouvernement Oui A autant de pouvoir Que le président de la république Bien sûr que oui Mais pourquoi est-ce que Le Congo Ne s'est pas mis En décollage Pendant que Le pays avait décollé Mon cher frère Je vous dis que En 2014 Avec l'indice Du développement humain L'IDH Nous sommes sortis De 187ème A 176ème Et si On donnait le temps Peut-être On serait les premiers Il faut combien d'années Parce qu'en 4 ans Vous dites Que ben voilà On a atteint Ce chiffre là C'était pas Il faut Il faut Matata fait Plus de 4 ans 4 ans et demi Je pense Oui ok Il faut combien d'années Pour qu'un dirigeant Puisse imprimer sa marque Avec Matata Pogno Il a fallu seulement 6 mois Pour qu'il puisse imprimer sa marque Parce que Quand il a trouvé Adolphe Mousito Bon pour ne pas le citer En 2008 Les taux d'échange Était à 560 francs Comme Adolphe Mousito Était là Il n'y avait que l'inflation Et la déflation De 2008 A 2010 Les taux Est arrivé à 920 francs C'est à dire que Il n'y avait pas la maîtrise Du cadre macroéconomique Il n'y avait pas la maîtrise N'est-ce pas De l'équilibre Des balances des paiements Mais Matata Pogno Quand il est venu Il a stabilisé la monnaie Et les gens disaient Est-ce qu'il y a un cadre macroéconomique Mais les gens ont bouffé Le cadre macroéconomique Parce que Le panier de l'aménagère Était stable Voyez-vous Les gens ont bouffé N'est-ce pas Le cadre macroéconomique Parce que Tout le monde savait que Même si Je passe 4 mois 5 mois 6 mois Avec mon argent Dans une banque Ou soit A la maison C'est le même taux Donc il n'y avait pas Des flambées de prix au marché Il n'y avait pas Aujourd'hui Par exemple Aujourd'hui Avec les taux de 20 Si c'est 20 20 combien là Mais un policier Qui touchait 215 000 francs Congolais Qui représentait Les 215 000 francs Ils représentaient Plus de 138 dollars Mais aujourd'hui Ça revient combien Ça revient en combien Ce sont les chiffres Si c'est 206 C'est 105 dollars Pardon Il y a une perte De 131 dollars Donc la stabilité Du cadre macroéconomique Profite directement A la population Directement A la population C'est pourquoi Matata Pognon Ayant compris Dans des pays Comme le Kenya C'est l'agriculture Si vous allez dans Tous les pays N'est-ce pas Qui se distingue En termes de Croissance économique C'est l'agriculture Le bilan Vous êtes politologue Comme vous l'avez dit Vous-même Le bilan de Monsieur Joseph Kabila L'ancien président Comment vous le trouvez Après 18 ans De façon globale Le bilan De Comment dirais-je Joseph Kabila Il n'est pas Vraiment Vraiment Élogeux Parce que L'Evrimen Est toujours Perfectible Mais il y a quand même Eux des avancées Il y a quand même Eux des avancées Lorsque Matata Pognon A pris les manettes De la primature Mais après Matata Pognon C'est De la médiocrité Qui s'est érigée N'est-ce pas A mode de gestion Donc Je vous dirais Tout simplement Ici que Les bilans De Joseph Kabila Il faut les situer Entre 2012 Et 2016 Voilà Donc pendant les 4 années Ou les 4 années et demi Presque 5 ans De Monsieur Matata Pognon Le Congo C'est porté Combien Parlons des chiffres Parlons des chiffres Vous avez évoqué Quelques chiffres Des chiffres qui sont indicateurs Bien sûr Nous sommes dans un pays Où le chômage est endémique Voilà Monsieur Matata Pognon A créé Quels emplois Et quelles sont les personnes Qui ont été employées Pendant plus de 4 ans Je pense que cette question Même votre cadet Votre Benjamin De la famille Pourra répondre A cette question Répondez à vous Bien sûr que oui Quand je vous dis ici Que Matata Pognon A créé une compagnie D'aviation Mais ce sont des emplois Quand Matata Pognon A créé Combien d'emplois Pendant Pendant plus de 4 ans Plus de 4 ans bien sûr Que oui Je suis en train de vous dire Que c'est plusieurs emplois Je ne sais pas quant Vous avez des millions Vous avez des millions De Congolais Qu'est-ce que cela représente Vous avez des millions De Congolais Je suis en train de continuer Près de 180 millions De Congolais Et elle a l'attitude Et vous Une compagnie Qui a créé 100 ou 50 emplois Qu'est-ce que cela représente Aux yeux des Congolais Je suis en train de dire ici Que Matata Pognon A créé Les entreprises Et qui sont Jusqu'aujourd'hui Mais par terre Des entreprises Des entreprises Qui sont jusqu'aujourd'hui Mais par terre Notamment Je suis en train de citer Congo Héroïs 1 Transco 2 Bukanga Longe Esprit de vie Hein Et plusieurs autres Voyez-vous Il a créé Une université A Kindula Sans employé les gens Il y a des hôpitaux modernes A Kindula Sans employé les gens Il a créé des écoles Plus de 750 écoles 750 Bien sûr que oui C'est chiffré Dans quelle province ? Ça a créé l'école Dans toute l'étendue Territoire nationale 750 écoles Bien sûr que oui 750 écoles 100 200 300 Si vous voulez une autre émission Bien élaborée Que je vienne avec les adresses Je reviendrai Si vous voulez bien 750 780 écoles D'ailleurs 780 écoles Dans toute l'étendue Territoire nationale Il a créé de l'emploi Et ce qui pouvait créer Beaucoup d'emplois Je vous ai dit ici Par exemple Avec le parc agro-industriel Ça pouvait employer Plus de 80% De la population active Mais les ennemis De la république N'ont pas voulu Continuer avec ces chemins Parce qu'ils savent Que si aujourd'hui Bukanga Lonzo Devenait le poumon N'est-ce pas Qui tient l'économie De la république démocratique Du Congo Ça serra Sur les deux De Matata Pognon Voilà pourquoi Ils sont en train de détruire Un projet salvateur Comme celui-là Un projet intégrateur Comme celui-là Voilà Vous avez cité Les actions De Matata Pognon Plus de 700 écoles On ne sait pas Vous avez dit Que vous allez Amener les chiffres 780 écoles Je pense que Les téléspectateurs Sont en train de nous suivre M. Kadima Va nous amener Les preuves C'est à vous de me donner Notre rendez-vous Comme ça je vous reviendrai Il n'y a pas de problème Vous nous amérez Les écoles Les adresses Ici à Kintiassa Ici à Kintiassa Ici à Kintiassa Il y a plus de 80 Plus de 80 écoles Si si Donnez-nous 5 écoles seulement Il y a une école Au niveau des météos Bon moi je ne maîtrise pas Leur nom A météo Dans notre quartier Il y en a deux Bon je n'ai pas Toutes les adresses Mais moi je connais À Kintiassa À Lupin 80 écoles Il n'y a plus de 4 À météo Je connais une école Dans notre quartier Il y en a deux Cité des anciens Quand vous parlez d'école Vous faites allusion à quoi ? Mais les écoles construites Oui Il a créé des écoles construites Et d'ailleurs j'ai oublié Il a créé des dispensaires Il a créé des hôpitaux Bon C'est que son prédécession On n'a pu pas créer peut-être Parce que si je m'en tiens Au programme Ou au programme du gouvernement Très bien Précédent Quelle alternative Quelle alternative Pour 2023 Qu'est-ce que D'abord Diagnostiquer d'abord Le régime Tisekedi Essayer de faire Une sorte de diagnostic Une sorte d'étude De la gestion De monsieur Tisekedi Très bien Comme vous avez dit Que la gestion De monsieur Tisekedi Là je suis d'accord Oui c'est ça monsieur Président de la république C'est une gestion Calamiteuse Tout simplement Parce que Les gens qui animent Toutes les institutions Ne sont pas pétris Des compétences De la bonne gestion N'ont pas des bons rapports Avec la bonne gouvernance Ils n'ont pas Les leadership Éclairés Les leadership Transformationnel Ils n'ont pas Les capacités Telles que promis Par Allemande Pour elle La capacité Régulative C'est-à-dire que C'est une capacité Qui donne La possibilité Au gestionnaire Il n'y a rien du bon Préparer Organiser Contrôler Commander Et coordonner Les affaires De l'état Dans les chefs Dans les chefs Des gestionnaires N'est-ce pas De ces régimes actuels Ils n'ont pas La capacité Rédistributive Regardez Les trains Des vies Des députés Nationaux Regardez Les trains Des vies Des militaires Des policiers Des enseignants Il n'y a pas 15 000 francs Congolais Qui représente Combien 100 dollars Si c'est 110 dollars Si c'est 110 dollars Mais à l'époque Les Matata Pognou Ils touchaient Plus ou moins 187 000 francs Congolais Mais ça représentait Plus de 200 dollars Mais entre La période Les Matata Pognou Où ils pouvaient S'ils étaient locataires Louer une maison Même des 50 dollars Ils pouvaient rester Avec ces 50 dollars Pourquoi vous n'avez pas Reconnu les efforts Qui sont fournis Quand même Par le gouvernement Vous avez parlé Des chiffres S'il y a des avancées Oui ou non Non La question n'est pas D'augmenter C'est mieux que rien Parce que Le reste est là Ça ne pourra Rien acheter Aujourd'hui Pas plus tard Qu'hier Hier à Routour Un sac De farine Qui coûtait Des 100 kilos Qui coûtait 50 dollars Aujourd'hui ça coûte 100 dollars C'est le double A Libengue Au sud d'Ubang Je viens de suivre Aujourd'hui Je peux vous le montrer Je peux vous le démontrer Ça n'engage que vous Bien sûr Je peux vous le démontrer Un bidon d'huile De 5 litres Côtait 3000 francs Aujourd'hui C'est à 8000 Un bassin N'est-ce pas Des maniocs Qui coûtait 4000 francs Aujourd'hui Ça coûte 9000 francs Mais Le petit Montant là Que vous augmentez Ce que vous appelez C'est 30% là Qu'est-ce que ça représente ? Ça ne représente rien Je vous ai donné Un exemple ici Un papa qui louait Sa maison à 50 dollars Avec un salaire De plus ou moins 200 dollars Aujourd'hui Il se retrouve avec Ça en 5 dollars Pourra-t-il Subvenir à ses besoins ? Pourra-t-il envoyer Ses enfants à l'école ? C'est ça le comble Donc Il ne faudrait pas Analyser Les efforts N'est-ce pas Du gouvernement Avec l'approche Du dogmatisme Et mathématiques Ça nous renvoie Dans des abstractions Voyez-vous Donc Matata Pogno Le matatisme C'est la solution Pour le Congo La philosophie Matatiste C'est l'antidote Donc Que le Congo Aujourd'hui Devra accueillir Pour satisfaire Les besoins Des bases C'est senti par le Père Et s'il accède au pouvoir Les 5 prochaines années Les 5 premières années Quelles sont les actions Qu'il va poser Qui seront des actions Salvatrices Dès Dès Quand vous dit que vous pensez C'est un humain C'est un humain En vocation agricole On va ériger Un parc agro-industriel La province En vocation De pêcherie On va ériger Un parc agro-industriel La province En vocation Minière On va ériger Un parc agro-industriel Parce que les gens Commettent des confusions Ils pensent que quand on parle D'un parc agro-industriel C'est-à-dire que C'est l'agriculture Non Un parc agro-industriel C'est un projet intégrateur Qui peut N'est-ce pas Renfermer Beaucoup 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 de projets Et je pense que Quand nous aurons Des parcs agro-industriel Dans toutes les besoins Nous aurons l'autonomie N'est-ce pas Financière Nous n'allons plus Être répité Comme aujourd'hui Une économie extravertie Une économie qui tourne Beaucoup plus Vers l'extérieur Parce que vous savez Les minéraux Vous allez diversifier l'économie Nous allons diversifier l'économie C'est comme d'habitude Donc la diversification De l'économie Pour ma tata Ce n'est pas une leçon Pour ma tata C'est une routine Il l'a fait C'est pourquoi Il l'a fait Il l'a fait Bien sûr que oui Il l'a fait Pendant qu'il était Bien sûr que oui Bien sûr que oui En quoi faisons ? En quoi faisons ? Nous bénéficions Des recettes minières Ce qui est connu De tout le monde Nous vivons Oui Nous sommes une économie Qui dépend De l'industrie extractive Bien sûr que oui Je suis en train de dire Avec ma tata Pogno L'initiation Déjà De ce parc Agro-Industriel C'était De donner A la République Un autre souffle économique Voyez-vous Je vous ai dit ici Que l'agriculture A elle saine Pourra employer Plus de 80% N'est-ce pas Des populations actives Si Vous allez dans Dans les secteurs phares De ma tata Pogno Ce sera l'agriculture 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 Parce que le Brésil Aujourd'hui C'est l'agriculture La Malaisie C'est l'agriculture L'Ethiopie C'est l'agriculture Les Kenya C'est l'agriculture Le Nigeria C'est l'agriculture Tous les pays Qui démontrent Leur brouesse Aujourd'hui C'est l'agriculture Nous nous oublions Il n'y a que Deux secteurs Au-delà Du secteur L'agriculture Qui peuvent Booster l'économie L'agriculture Et le tourisme Vous connaissez Un petit état Appelé Qatar Le Qatar Vous savez Leur 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 Et Ils se sont Lancés dans L'immobilier Si vous allez Comment dirais-je A Singapour C'est tout simplement Le tourisme Et nous avons Nous avons un mal Je ne vais pas vous le rappeler Je pense que vous le savez Nous sommes huitièmes Je pense que vous le savez Nous sommes huitièmes A travers le monde En matière De la biodiversité Nous avons Plusieurs espèces Des reptiles Plusieurs espèces D'oiseaux Nous avons Beaucoup Des mammifères Plusieurs espèces Des mammifères Qui peuvent Attirer Les touristes Mais on n'a jamais Bousté ce secteur là Donc nous Quand nous serons au pouvoir Avec Matatakou L'agriculture Le tourisme Le secteur minier Vous savez L'éducation La santé Et la nouvelle technologie Il y a cette question Que j'aimerais vous poser C'est une question Qui revient généralement Je vais avoir une approche Un peu plus globale Vous avez des opposants Qui tiennent des discours Très importants Des discours pompeux On va prendre Le cas de beaucoup De pays d'Afrique On va aller En Afrique de l'Ouest Avec Patrick Talon Patrice Talon On va rester en RDC Avec Félic Tissé Kedi On va aller Sous d'autres cieux Par exemple au Mali Où il y a eu des élections Des présidents Qui ont pris le pouvoir Des changements de régime Des changements des têtes Toutes les promesses Pour la plupart Ténues par les opposants Pour certains Pas de réalisation Pour d'autres C'est la chute aux enfers Qu'est-ce qui va nous rassurer Nous comme on est aujourd'hui Que voilà Matatakoun Conçu vraiment Une alternative Qui fera exception De tous les dirigeants Africains Qui tenaient Des discours pompeux Une fois au pouvoir Ils deviennent pires Que ceux Qu'ils ont remplacés Ceux qui deviennent pires La majorité d'entre eux N'ont jamais géré La chose de l'État Matatakoun Nous a déjà démontré Ses preuves Il ne viendra plus Faire les stages Au point de la nation Il ne reviendra plus Pour commencer A demander Qu'est-ce que je peux faire Il en connait Déjà quelque chose Donc Matatakoun Pour Occuper la présidence De la république C'est pour Achever Ses projets Il a Des agendas Des agendas Garnis des projets Pour cette république Si vous arrivez Dans son salon Vous allez trouver Des documentations Et il vous dit Marcel Ça ce sont les projets Que je dois réaliser Impérativement Impérativement Quand je serai Président de la république Donc Matatakoun Ne sera pas Comme un stagiaire Parce qu'il a déjà Démontré ses preuves Matatakoun C'est celui Qui viendra Achever son oeuvre Tantorpier Par ses détracteurs Achever son oeuvre Du parc agro-industriel Disséminé Dans toutes les Tendues du territoire national Il viendra Achever son oeuvre N'est-ce pas De faire l'érection De plusieurs écoles Modernes Dans tous les 145 territoires Matatakoun Reviendra au pouvoir En 10 ans Bien sûr que oui Maximum Bien sûr que oui Matatakoun Reviendra au pouvoir Pour Donner le dispensaire Des hôpitaux Des 150 lits Dans chaque territoire De la république Très bien Matatakoun C'est celui-là Qui viendra Occuper les jeunes Aujourd'hui les jeunes Sont délicer la notre Les jeunes Sont marginalisés Les femmes Sont marginalisés Matatakoun C'est lui qui viendra Déjà dans son premier Gouvernement Les 30% Des participations Féminines Sera respecté Donc Matatakoun A une documentation Je vous ai dit C'est un homme Qui a des bons rapports Avec la bonne gouvernance Très bien La bonne gouvernance C'est une bonne chose C'est un homme qui a des bons rapports Il y a aussi ce problème De corruption Vous savez La pratique congolaise C'est quand il y a un vaste projet C'est le moment De détourner des millions Il y a beaucoup de projets Aujourd'hui Ça c'est un comportement Qui ne tiennent Quel est le pilier ? Comment compte-t-il Faire Resoudre je veux dire Comment compte-t-il s'y prendre Pour combattre la corruption Qui est aujourd'hui Un fléau Parce que vous avez des projets C'est bien Mais ces projets Risquent D'être engloutis Par cette corruption Qui est devenue Monnaie courante Mode de gestion De la chose publique Déjà Après son passage A la prémature Pour Vous démontrer Qu'il a Qu'il incarne Cette vertu N'est-ce pas Des principes De redévabilité C'est lui-même Qui avait demandé A l'inspecteur général Des finances N'est-ce pas D'enquêter sur Sa gestion Depuis le BSECO Jusqu'à la prémature C'est-à-dire Le BSECO Comme ministre des Finances Jusqu'à la prémature Et il vous dit Un rapport Qu'il n'a jamais Qu'il n'a jamais Pris Aucun dollar Dans la caisse C'est pas ce que Ligef avait découvert Malheureusement Mais avancé quand même Oui je suis en train de dire C'est quelqu'un Qui n'a jamais bouffé Ne serait-ce qu'un dollar C'est pas ce que Le rapport de Ligef a dit Avez dit Quel rapport Il avait dit Le rapport de Ligef Sur la gestion Particulièrement Du Parcagogne Ce sont des récriminations Vous savez dans ces pays Ligef c'est Vous savez dans ces pays Même moi J'étais victime Quand on étudiait La plupart des gens N'aiment pas les gens intelligents Ça je vous dis Franchement Matata Pognon C'est celui C'est comme un élève Plus intelligent Plus brillant Dans sa salle de classe C'est ce qui dérange Toutes ces récriminations Que je dirais Viscérales Ce ne sont que Le produit de la haine Parce que quelqu'un A des bons rapports Avec la bonne gouvernance Parce que quelqu'un A des bons rapports Avec l'orthodoxie Intelligible De la chose publique C'est le péché De Matata Pognon Je vous ai dit ici Que Matata Pognon Son péché C'est son CV C'est son CV Il a été assistant Pendant plusieurs années C'est à dire que Il connait la gestion Du cadre macroéconomique Il a été banquier A la banque centrale Pendant 12 ans Il a été le directeur Général du bureau Centrale de coordination Pendant 7 ans Il a été ministre des finances Pendant 3 ans Pendant 2 ans plus tôt Il a été conseiller Au ministère des finances Pendant 3 ans Il a été premier ministre Et il a démontré Ses preuves Est-ce que celui-là Lorsqu'il deviendra Président des républiques C'est pour passer le stage Très bien Non C'est pour démontrer De quoi il est capable Et son oeuvre Sera axée Au résultat Alors J'ai parlé de la question De la résolution Du problème De la corruption Comment compte-il s'y prendre ? Oui Avec Matata Pognon Je pense que nous allons Faire des réformes A l'inspection générale Les finances Peut-être Le monsieur Qui est aujourd'hui Il se comporte Comme un des tracteurs De Matata Pognon Mais lorsque nous Nous serons au pouvoir Nous allons le maintenir Là-bas Nous allons le maintenir Mais Avec une autre ligne Pour lui dire Monsieur Ça ne sert à rien De commencer à faire Des chantages Avant de publier Un rapport Il faudrait d'abord Rencontrer Les concernés Discuter avec lui Qu'il donne aussi Son point de vue C'est ce qui a manqué Dans la procédure La manière de faire Monsieur Gilles Alignette Quand il a Élaboré son rapport Il n'a pas rencontré Matata Pognon Pour confronter la réalité Pour qu'il ait un peu Son avis Pour qu'il ait un peu Son point de vue Il est vite parti Publié Pendant que Tout ce qu'il a publié Là C'est du baratin C'est du pipo A part ça A part ça Nous allons maintenir L'homme Qui est là Qui soit rassuré Le secteur de la justice Nous allons le maintenir Mais avec une nouvelle Orientation De l'orthodoxie De la chose publique Avec toute transparence Lorsque nous serons là Nous allons Mener des réformes N'est-ce pas Au niveau de la justice Parce que je vous ai dit Ici que Les cours et tribunaux De notre pays Soit les pouvoirs judiciaires Souffrent du daltonisme Institutionnel C'est-à-dire que Un daltonnier C'est lui qui souffre D'une confusion des couleurs C'est pourquoi Il n'est pas permis Au daltonnier de conduire Un daltonnier Devant le fait rouge Et le fait vert Il peut confondre Là que tout le monde Voit vert Un daltonnier Voit rouge Là que tout le monde Voit rouge Un daltonnier Voit vert C'est comme ça Avec la justice Dans notre pays Là que tout le monde Voit blanc Tout le monde Les mages Les magistrats Vos magistrats Ne voient que noir Là que tout le monde Voit noir Ces magistrats Ne voient que blanc Il y a eu des tournements Pourquoi ? Il y a eu des tournements Il y a eu des tournements Dans ces pays Et tout le monde A su qu'avec les projets Sans jours Il y a eu des tournements Énormes Mais aujourd'hui Tout le monde A été blanchi C'est-à-dire que Nous qui voyons noir Dans les projets Sans jours Vous n'êtes pas techniciens Les pouvoirs judiciaires Vous n'êtes pas techniciens Les pouvoirs judiciaires Vous ne pouvez pas Voir blanc Avec Matata Pogno Matata Pogno Qui est propre Sans tache d'huile Et le pouvoir judiciaire Il voit chez Matata Pogno Noir Comment vous allez résoudre ce problème ? Matata Pogno C'est un monsieur Qui est pétri de bonne qualité Quand il travaille C'est avec toute transparence Quand il travaille C'est en respectant Les ABC N'est-ce pas ? De l'Etat Donc nous avec Matata Pogno Au pouvoir ? Je pense que nous allons changer Des choses Et j'ai dit au peuple congolais Je ne sais pas si nous sommes En train de citer Avec Matata Pogno Nous allons redorer Les blasons ternis Avec Matata Pogno Le peuple Va commencer à manger A sa fin La dernière question Que j'aimerais vous poser C'est ce congolais Qui vous regarde Je pense que Nous reviendrons Sur cette émission Peut-être plus tard Pour poser la question On ne sait jamais L'avenir est sombre Et flou On ne connait pas l'avenir Et je vous demanderai De regarder cette caméra Et tous ces millions De congolais Qui vous suivent Sur ce plateau Quel est le message Que vous leur direz A propos de M. Matata Pogno Qui est candidat Président de la République Qu'est-ce qu'il viendra Changer Au Congo J'ai dit au peuple congolais Qui me suit Matata Pogno C'est l'homme Qui incarne Toutes les compétences C'est l'homme Qui incarne L'orthodoxie De la gestion Capable De détruire Tous les enzymes Et autres scories Qui l'aminent Les richesses L'entreprise Matata Pogno C'est celui N'est-ce pas Qui saura organiser Cet état Pour satisfaire Les besoins Des bases Ressenties par le peuple A sorti N'est-ce pas Du leadership De qualité Transformationnelle Parce que Il va travailler Pour L'intérêt général Quand on parle Quand on parle De l'intérêt général C'est un intérêt Qui profite De génération En génération Avec Matata Pogno Nous sommes en train De vouloir Sortir La République démocratique Du Congo Qui est aujourd'hui Une société En sablier C'est-à-dire Une société Où la classe moyenne N'existe quasiment pas Et de transformer Cette société En société De ballon de rugby Où nous trouvons Une place Très importante De la classe moyenne Nous trouvons Une place Moins importante Pour les riches Et une place Moins importante Pour les pauvres Donc nous allons Travailler pour booster La classe moyenne Afin de redorer Les blasons Ternis Donc j'ai dit Au peuple congolais De faire confiance Au LGD Leadership et gouvernance Pour le développement De faire confiance A l'homme de rigueur L'homme Qui partait Chaque 4 heures A son bureau Et revenir A 22 heures Il s'agit là De l'homme du travail L'homme des qualités Ce n'est pas un juisseur C'est l'homme qu'il faut A la place qu'il faut Donc Matata Pognou Ne viendra pas Passer le stage A la présidence Il viendra travailler C'est sacrifié C'est une sacerdance pour lui Il a toute une gamme De documentations Merci beaucoup Pour réaliser Le rêve Du Congolais Nous voulons Que le Congo Vert Merci beaucoup Les années 50 Soit un Congo Émergent Merci beaucoup Marcel Kadiba Je pense que nous nous retrouvons Certainement Très bientôt Pour un nouveau numéro D'entendre les lignes Merci Merci beaucoup D'être passé chez nous Merci aussi à vous Chers téléspectateurs De nous avoir suivis Je dis merci A l'équipe technique Qui m'a accompagné Cet après-midi Marthe Mbombo Chrislin Mbuka Qui ont été derrière La régie Ainsi que Jenny Swanga Ainsi que Enfin Tout le monde Tous ceux qui sont à la régie Mesdames et messieurs Merci Excellent Deux programmes Sur votre chaîne De télévision Congo Buzz Nous sommes là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada